La chanteuse a été retrouvée morte dans son domicile bruxellois dans la soirée du lundi 7 mai. A l'annonce de sa mort, une onde de choc s'est emparée des réseaux sociaux tandis que de nombreux artistes français ont tenu à rendre hommage à cet immense artiste. Dès son plus jeune âge, Claudine lui perd de son vrai nom, baigne dans la musique. Mais ce n'est qu'en 1985 qu'elle commence à assurer ses premières scènes à Paris sous le nom de Morane. Sa voix rauque et puissante ainsi que son style sobre et sans artifices conquissent alors le cœur des Français. En 1988, Michel Berger décide de l'engager pour sa comédie musicale Starmania. Au côté de France Gall ou encore Daniel Balavoine, la chanteuse explose mais l'expérience ne lui plaît pas. Plus tard, elle confiera même ne pas avoir apprécié la réaction de France Gall à l'annonce de son départ de la comédie musicale. Qu'à cela ne tienne, Morane décide de poursuivre son chemin toute seule et sort dans la foulée le titre Toutes les mamans, ce qui lui permet, entre autres, d'accéder au mythique Olympia. On se souviendra surtout de ses nombres duos, notamment celui partagé avec Lara Fabian sur le magnifique titre Tu es mon autre. Si en 2016, Morane avait choisi de mettre sa carrière entre parenthèses après des problèmes liés à ses cordes vocales, 2018 allait être son année avec la sortie d'un nouvel album en hommage à Jacques Brel. Par Sarah Mana Merci d'avoir regardé cette vidéo !